Sous-titrage Société Radio-Canada Quand quelqu'un fout le « reject », c'est comme te faire exclure par tout le monde. « Hé, va t'en toi, je te connais pas. » On me laissait tout seul, on me faisait pas mal, on m'insultait pas, mais on m'ignorait. On dirait que t'as un motton, là, entre toi dans la gorge ou dans le cœur, puis là, c'est tout coincé. Puis moi, j'arrivais chez moi, puis je braillais. J'y pensais des jours chez moi, parce que j'avais trop peur d'aller à l'école. « Hé, Maxime, viens ici, là! » « Hé, Maxime! » « Quoi, quoi? » « Maxime, je t'ai déjà dit de pas faire ça, là. » « Par quoi? » « Je t'ai déjà dit de pas faire ça, là. » « Je comprends pas ce que tu veux dire. » « Je t'ai déjà dit de pas tenir dans mon chemin. » « Je m'excuse. » « Je vais pas recommencer, OK? » « C'est beau. » « Je me... je... je... je savais pas que t'allais... » « Donne-moi ta montre, là. » « Donne-moi ta montre. » « Donne-moi ta montre. » « C'est beau, je te la donne. » « Tiens. » « Ouais, sac ton cœur. » « D'habitude, dans une classe, il y a une ou deux personnes qui terrorisent, là, tout ça. » « Puis il y a une personne qui est comme le souffle-douleur de tout le monde. » « Ceux qui aiment ces personnes-là, bien, ils se mettent à haïr les mêmes personnes qu'eux. » « Il y avait des gens qui prenaient pas mon côté parce qu'ils avaient peur qu'eux aussi d'être achetés par la personne qui était frustrée après moi. » « Et puis, bien, mon nid allait de son côté. » « Les jeunes pensent qu'ils sont plus forts quand ils sont en gang. » « Ils disent, toi, là, tu joues à la joie de battre après l'école. » « B.I. » « C'est à vous! » « Quand je suis arrivée dans mon premier récré, à cette école-là, ils sont tous devenus 6 mètres de sur moi. » « Ils m'ont pris mon verre à bout de bras, puis ils m'ont laissé tomber sur l'asphalte. » « J'ai vu des gens qui étaient en 6e année dans ma classe, qui m'achalaient, ils me frappaient sans aucune raison. » « Il y en a qui cassaient mes choses. » « Juste comme ça. » « Pour se penser bon devant les autres. » « Ah, c'est cool, il va y avoir plein de gars, là, comme ça. » « C'est à quelle heure? » « À 8 heures, ça commence, puis ça va finir à minuit, à peu près. » « C'est bon. » « Ouais, ça va être vraiment cool. » « Oui. » « Je vais être là, moi. » « Salut, les filles. » « Puis, bien, je sais pas, moi, si je... » « C'est parce que vous avez parlé. » « Bien, va-t'en, là. » « Puis, pour qui tu le prends? » « Attends, je sais. » « Vous m'ignorez parce que... » « OK, toi, c'est parce que je vais pas acheter les mêmes chaussures que toi parce qu'ils sont vraiment laid. » « Non, c'est pas ça, puis je m'en fous. » « Puis toi, Émilie, c'est parce que je veux pas embrasser un gars, surtout pas comme Jérôme qui pue la bouche. » « Ah, c'est pas ça, là, puis t'as pas renfort, là. » « Puis toi, Julia, t'es fâchée parce que je trouve ça dégueulasse que tu te fasses faire un tatou. » « Non, c'est pas ça. » « Bien, c'est quoi, d'abord? » « En cinquième année, j'étais arrivée à une nouvelle école. » « Et puis là, bien, il y avait une fille. » « Et puis, elle revirait tout le monde. » « Après ça, j'étais toute seule, puis tout le monde me regardait toute croche. » « Puis il y a des jours que j'allais pas à l'école parce que c'était trop dur, là. » « Elle mettait du monde sur mon dos, puis tout. » « Mes parents, ma famille, ils m'aidaient, mais mes amis, ils m'aidaient pas. » « Ils étaient tous rendus de son côté à elle. » « Elle avait tout monté un clan, là, contre moi. » « OK, on va te le dire, c'est parce qu'hier, on s'en veut avec Mélissa, puis on aime pas cette fille-là. » « Si tu veux te tenir avec elle, là, tu peux pas te tenir avec nous. » « Ouais, vraiment, on reject cette fille-là. » « Puis ouais, puis on voit pas qu'est-ce que tu les trouves plus que nous. » « Je suis sûre que c'est toi, Isabelle, qui leur a mis ça dans la tête. » « Je pense pas pour eux. » « Avec ton quotient intellectuel, là, je pense que tu ferais mieux de te faire teindre les cheveux en blond. » « Puis toi, Amélie, t'as pas de personnalité, te tenir avec elle. » « Je pensais que t'étais mon amie, mais on dirait que non. » « Toi aussi, je pensais que t'étais mon amie, mais en tout cas, ton tatou, là, je pense que tu ferais mieux de te le changer. » « Un L, là. » « Un L dans le front. » « Tu sais, loser. » « Quand ils agissent tout seuls, ils sont corrects. Mais quand ils agissent en gang, ils sont vraiment pas corrects. Ils cherchent des troupes aux autres. » « En deuxième année, les gangs commencent à se former. » « Puis là, il faut vraiment prouver qu'on est dignes de rentrer dans leurs gangs. » « Ça m'a pris comme à peu près huit mois avant de pouvoir me faire quelques amis. » « Si le théâtre grec est l'ancêtre du théâtre classique. » « Euh... oui, Maxime. » « Ben ouais, parce que les thématiques du théâtre grec ont été beaucoup réutilisées par les auteurs classiques. » « Parfait. Alors, vous prenez ça en note. Merci, Maxime. » « T'es une heure. » « L'eau aussi, Maxime. » « Arrêtez-le. » « Les autres, ils voyaient que j'aimais l'école, puis ils voyaient que la sienne se verrait. » « Fait que c'est comme s'ils étaient jaloux. » « Fait qu'ils essayaient de me descendre pour que je coule, puis qu'ils soient les meilleurs, parce que j'aimais l'école, puis tout. » « Fait qu'ils trouvaient ça bizarre que j'aimais l'école, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime l'école. » « Au premier, c'était difficile quand je portais des lunettes les premiers temps, là. » « Parce que mes lunettes étaient rondes, fait que là, on me traitait de nerds, là. » « On me traitait, là, je trouvais les lunettes, là. » « Ça, j'ai aimé pas ça. » « J'ai oublié mes lunettes chez moi par exprès. » « Je croyais que les gens arrêteraient de m'accueillir comme ça, mais ils continuaient quand même, tu sais. » « C'est pas ma faute. Si je porte pas de lunettes, ben, je vois rien, tu sais. » « C'est ça. » « Ouh, on enlève quelque chose d'autre, hein. » « Ouais. » « Ouais, c'est ça. » « C'est roché. » « Ouh, c'est ça. » « Ouh, c'est ça. » « Ouh, c'est ça. » « Ça va aller. » « Les gars, ils me disaient qu'ils se tenaient avec moi au primaire, en tout cas. » « Qu'ils se tenaient avec moi seulement parce que j'avais un beau corps. » « Puis qu'ils m'aimaient pas moi personnellement, qu'ils m'aimaient pas encore. » « J'ai jamais eu confiance en moi à cause de ça. » « J'ai déjà été victime de raciste, là, à mon école en accueil. » « Quand j'étais en classe d'accueil, là, quand j'arrivais au Canada. » « Puis là, il y avait des jeunes, mais qui étaient plus grandes, puis qui étaient dans les sixième année. » « Il y en a même un qui m'a poussée, là, qui me disait, « Ah, des conneries espagnol, là. » « T'en retourne à ton pays. » « Des conneries comme ça. » « Je m'ai fait dire ça par un gars dans mon cas. » « Retourne à ton pays. » « Ça m'a blessée, ça fait pas longtemps, ça. » « Elle m'avait dit, « Ah, toi, t'as la couleur du caca. » « Ouais. » « Jim, elle t'habille comme toi. » « Ah! » « Elle t'habille comme moi. » « Hey! » « Salut. » « As-tu vu comment t'es habillée? » « Ouais. » « T'es habillée comme moi. » « Moi, je suis hot, puis toi, t'es nulle. T'es rien. » « Te voir habillée comme moi, là, c'est une humiliation. » « Tu porteras plus jamais ces vêtements-là. » « OK. » « Ouais, parce que sinon, nous autres, on va t'aller arracher dessus de dos, ton neige. » « Ouais, check-toi bien. » « Tant une fille a acheté quelque chose, puis elle voulait pas que les autres le portent. » « T'sais qu'elle voulait que ce soit un vêtement que seulement elle trouve beau, et que seulement elle porte, au moins pendant deux semaines. » « Mais c'est comme un peu une insulte, c'est la personne. » « Mais le même vêtement, le meilleur. » « Là, tu pouvais te faire comme surfeur de la gang. » « Moi, ça me prend une heure, ma vie. » « C'est vraiment difficile à cause si tu penses, « Ah non, si je mets ça, ils vont dire, « Ah, c'est pas beau, là, ils vont m'envoyer promener. » » « Tu réfléchis comme ça, puis tu trouves ça, c'est dur, là, s'habiller le matin. » « Les fois, quand les gens achètent leur linge à l'armée, ils disent que t'es laid, t'es pauvre, puis t'as pas assez d'argent, fait que moi, je me tire pas avec toi. » « J'ai une amie, moi, elle a perdu plein d'aimer, cause qu'elle s'habillait pas comme il faut. » « En tout cas, cette guerre-là est pas finie. » « Vous pensez que c'est moi qui vous rejetez, mais c'est moi qui vous rejette. » « Hey, on dirait que ça vous fait plaisir que mon personnage réussisse à rejeter les trois autres filles. » « Ouais! » « Ouais, c'était cool, parce que tu t'en vengeais des trois autres filles qui essaient de te faire reject, là. » « Tu trouves que c'était cool parce que je me revengeais? » « Ouais, ouais, c'est bien. » « C'est vrai qu'on prenait pour toi, mais c'est parce que t'allais gagner. » « Rejeter parce qu'on se fait rejeter, là, moi, je trouve que ça donne rien. » « Il y a d'autres moyens de régler le problème. » « Moi, je vous dis qu'à cette guerre-là, il y a pas de gagnants. On est tous des perdants. » « Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand je fais rejeter. » « Moi, je pense que le mieux, c'est d'en parler ce que je n'ai pas fait. » « T' комментарie de bien. » « J'avais eu, j'avais eu. » « J'avais eu, j'avais eu. » « Y é ce que je releアis ? » « Jeadin. » Sous-titrage ST' 501